Bonjour Olivier Osier-Lafontaine. Bonjour. Comment ça va ? Bien, très bien. Bien ? Oui. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Olivier Osier-Lafontaine, Martiniquais, 46 ans, réalisateur, monteur et papa de charmant petit garçon. Vous avez grandi en Martinique ? Oui, jusqu'à mes 20 ans et puis tout le temps des allers-retours parce que je ne suis pas bien quand je reste trop longtemps de chez moi. Où est-ce que vous avez grandi ? Fort de France. Ça va ? Oui. Et alors, vous êtes parti de chez vous à un moment ? Oui, les études, comme beaucoup de personnes, à partir de faire les études de cinéma à Paris. À l'Essera ? À l'Essera, voilà, entre 1999 et 2002. Revenu au pays fin 2002, début 2003. Bossé beaucoup dans la télévision. Après, je suis reparti un an et demi après sur Paris pour travailler toujours dans le milieu audiovisuel. Et puis après, des allers-retours tout le temps, comme ça, entre la Martinique et Paris. Pourquoi on veut faire du cinéma ? Parce que quand vous avez fait l'Essera, vous vouliez faire du cinéma ? Oui. Ou travailler juste à la télé, par exemple ? Ah non, non. Au début, moi, je voulais vraiment être réalisateur de films. J'avais cette passion pour le cinéma. J'aimais beaucoup la chose cinématographique. J'aimais bien regarder. À l'époque, il y avait des émissions. Je crois que ça s'appelait la télé des effets spéciaux. Enfin, je ne sais plus. Une émission comme ça de vulgarisation des effets spéciaux au cinéma que j'aimais bien regarder. Lire un petit peu des magazines aussi sur les films, les réalisateurs. Donc, je suis parti avec cette idée en tête. Et une fois arrivé là-bas, dans mon école, j'ai découvert le montage. Et ça a été un vrai coup de cœur pour ce métier. De monteur ? Et je me suis embarqué dedans. Et pour moi, en plus, c'était la meilleure façon d'arriver. Même si j'avais ce cursus de réalisation, c'était la meilleure façon d'arriver à la réalisation. Parce que comme on est en bout de chaîne, à chaque fois, je me disais… Le monteur. Le monteur est en bout de chaîne. Oui, le monteur, pardon, est en bout de chaîne. À chaque fois, je me disais, quand je recevais des émissions, des films ou autres, je me disais « Ah tiens, moi, j'aurais plutôt fait ça comme ça. J'aurais plutôt fait ça comme ça. » Donc voilà, ça m'a… Et c'est vous qui montez vos films maintenant ? Non. Oh non, quelle horreur. C'est vrai ? Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai horreur de ça. Autant le monteur à le final cut ou pas ? Le réalisateur à le final cut. Le monteur propose… Il fait comme on lui dit de faire ? Non, il est censé être force de proposition parce que ce serait craché aussi sur mon métier. Non, un bon monteur est quelqu'un qui sait mettre son égo de côté, mais qui sait aussi être force de proposition. Et en l'occurrence, le final cut en France, en tout cas, est au réalisateur. Quels sont les réalisateurs que vous avez beaucoup, que vous aimez, dont vous avez regardé les films et ceux qui peut-être vous ont influencé ? Alors, il y a Dieu, Spielberg. Oui. Voilà, ça c'est… Dans quel film d'ailleurs ? Oh mon Dieu ! Le film, si vous deviez citer un film de Spielberg. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, mais non, il a eu tellement de chefs-d'oeuvre. Mais non, le film qui m'a fait le plus pleurer de toute ma vie, c'est E.T. que j'aimerais avoir le courage de revoir, mais que jusqu'à présent, je n'ai pas encore gelé en DVD, en Blu-ray, en tout ce que vous voulez. Et c'est là, c'est dans une boîte. Mais je n'ai toujours pas réussi à le revoir. Mais je sais qu'à chaque fois que je le voyais, j'étais comme une madeleine jusqu'à… Moi, j'ai arrêté de le regarder parce que j'ai dit, bon, je n'ai plus l'âge de pleurer comme ça pour mon extracteur, et c'est toi. Mais non, ça marche super mieux. Il est très fort, Spielberg. Il est très, très fort. Et dans ceux dont on a beaucoup parlé, peut-être l'année dernière ? Après, il y a des réalisateurs comme Francisco Pola, Ken Lodge. J'aime énormément. Ken Lodge, ça a été vraiment une claque dans ma tête, pour rester poli. Ça a vraiment été une claque pour moi quand j'ai découvert Ken Lodge au lycée, en cours d'anglais renforcé. J'avais une prof d'anglais qui nous a appris comme ça en anglais renforcé. Elle nous a essayé à nous passer des films de Ken Lodge et j'ai vraiment pris une claque. Et une autre claque que j'ai prise il n'y a pas très, très… Enfin, il n'y a pas longtemps, si, mais beaucoup plus tard, en tout cas. C'est un réalisateur indien qui s'appelle Satya Jitre, qui a fait des films dans les années 50-60, donc en noir et blanc, en langage du bengal. Lui, il a une patte. Après, il y en a tellement des réalisateurs que j'aime. Et alors vous, vous avez fait des films, donc des films de fiction ou des documentaires, et puis aussi des courts-métrages, donc Secrets de campagne, 2015, Galop sur le tombolo en 2018, Vieux créole à Paris 2021, La banque, Maman et moi, c'est le dernier, dont on en parlait tout à l'heure, 2024, qui a été diffusé, d'ailleurs, sur Martinique 1ère, et puis des courts-métrages Apocalypse, 2010, c'était le premier, et qui allait à Cannes, donc, enfin, qui était hors compétition, mais c'est quoi, donc l'Apocalypse, c'était quoi, cette histoire ? Alors, Apocalypse, à la base, c'était un concours de scénarios qui a été lancé dans les trois DFA, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et en Ile-de-France, ce qu'on appelait avant le quatrième d'hommes, ou le cinquième, plutôt, parce qu'il y avait la réunion. Oui, le cinquième. Le cinquième d'hommes, et donc c'était un concours de scénarios sur la drogue aux Antilles, qui avait été lancé, je ne sais plus, enfin, voilà, par des institutions, et j'ai co-écrit le scénario, donc, d'Apocalypse, qui est l'histoire de deux frères, avec une histoire de drogue au milieu. Il y en a un qui dit, l'autre qui se retrouve à consommer avec un copain, et, bon, celui qui dit, lui, il dit un peu d'herbe, il pense qu'il ne fait rien de méchant, et puis, sauf qu'un jour, il vend un copain à son frère un joint roulé qui contient du crack, et, malheureusement, son frère le consomme, mais ça ne se termine pas très bien, on va dire ça comme ça. Et ce scénario, je l'ai, voilà, on l'avait écrit avec Laurent Christian Ursulay, et on l'a laissé, enfin, voilà, je l'ai laissé dans un tiroir pendant des années, et puis, cinq, six ans après, avec mon acolyte de toujours, Ménénique Clarigé, on s'est dit, ben tiens, on va se lancer dans la production d'Apocalypse. Donc, on a lancé la production du film, ça a pris du temps, beaucoup de temps. En 2008, le tournage, 2009, on l'a monté, et le film est sorti, on va dire, en fin 2009, et en 2010, donc, j'ai été à la demande, à l'époque de François, j'ai été au Festival de Cannes avec, parce qu'il voulait à tout prix que le film soit à Cannes, il voulait à tout prix faire une émission, à l'époque, il y avait Marie-Josée Alli qui avait une émission qui s'appelait Studio M, elle voulait à tout prix que je sois invité sur la croisette avec ce film pour passer dans l'émission, donc j'ai dit, bon, ben, je vais l'inscrire, je l'ai inscrit. Il a été pris au Short Film Corner, qui est le marché du court-métrage, on va dire, et voilà, ça a été génial. J'ai jamais été spécialement, voilà, intéressé par le Festival de Cannes, mais j'avoue, quand on y est, c'est… C'est quand même la mecque du cinéma. Oui, mais ça ne m'avait jamais plus que ça attiré, mais quand on y est, il y a une espèce d'énergie, une espèce d'effervescence, mais 24 heures sur 24, c'est impressionnant. C'est facile de faire des films de fiction du cinéma à Martinique ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, ça l'était encore moins à l'époque. Aujourd'hui, à l'époque, moi j'ai tourné Apocalypse en pellicule, c'était très compliqué, il faut faire venir les pellicules, il faut les faire repartir. Elles étaient en tout cas à l'époque considérées comme matière dangereuse, qui ne peut pas passer au rayon X, avec tout ce que ça implique, vous imaginez, avec les trafics de drogue et tout. Si ça passe au rayon X, on prend le risque que la pellicule soit voilée. Donc aujourd'hui, avec le numérique, on voit avec un simple appareil, simple appareil photo, on peut tourner de très très belles choses. On a des caméras numériques qui permettent de tourner, ne serait-ce que pour ça, c'est déjà un frein, un énorme frein en moins pour les réalisateurs aujourd'hui. Maintenant, ça coûte de l'argent, le cinéma, ça c'est clair. Il y a énormément de métiers qui rentrent en ligne de compte. Et sinon, ce n'est pas évident de faire du cinéma aujourd'hui en Martinique, non. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une demande de culture, une demande de compréhension, une demande sociale de compréhension, qui passe notamment par ce qui est adressé aux historiens, par exemple, on l'a vu ces dernières années, autour notamment des questions du déboulonnage des statuts. Est-ce qu'il y a cette même demande ? Est-ce que vous sentez cette même demande pour l'audiovisuel, la réalisation, pour les documentaires ? Est-ce que vous essayez d'y répondre avec ce que vous faites ? Alors moi, j'essaie d'y répondre. Alors, ça va être un peu paradoxe, c'est que je ne sens pas forcément une demande, mais que ce soit moi ou avec d'autres confrères, quand on sort des films, on se rend compte qu'ils sont très bien accueillis. Et en effet, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Mais au quotidien, on ne nous dit pas « ouais, ça manque de films », on en parle entre nous. Mais les spectateurs ne nous font pas forcément ressentir ça. Maintenant, est-ce que c'est important ? Oui, c'est important. Je pense que chaque culture, à un moment, essaie de trouver son chemin, de trouver sa forme narrative. On parle beaucoup en ce moment du cinéma coréen. Il y a eu le cinéma mexicain, il y a eu le cinéma brésilien. C'est des formes, des écoles comme ça de cinéma qui émergent et qui, à un moment, finissent toutes par gagner Hollywood. Et je pense que le cinéma caribéen, d'une façon générale, pas seulement martiniquais ou guadeloupéen, ou jamaïcain, mais vraiment caribéen, cherche encore son identité. Et chacun y contribue à sa manière. À sa façon. La banque Maman et Moi, c'est le dernier, c'est un documentaire. Et vous aviez fait, je serais de campagne en 2015, j'ai fait allusion, mais La banque Maman et Moi, donc c'est le dernier documentaire, ça parle en fait du crédit martiniquais. Et d'où vient l'idée d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un parti pris narratif qui est très particulier. Ça parle de vous, vous vous mettez en scène. D'où parle cette idée ? De me mettre en scène ou du film ? Non, du film et après de vous mettre en scène. Le film, simplement parce que, comme le titre le laisse penser, ma mère travaillait au crédit martiniquais, elle était employée de cette banque. Je suis née, elle y travaillait déjà. Quand je suis parti faire mes études en France, c'est le moment où la banque a disparu, au profit de son repreneur. Et je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé. Et il y a quelques années, je vivais à La Réunion. Et un soir, comme très souvent, j'appelle mes parents, voilà, là j'ai appelé ma mère, et on discute comme ça, je rentre du boulot. Et à un moment, il y a une phrase qui passe dans ma tête, je lui ai dit, mais maman, tu n'aurais pas gardé des papiers de l'époque du crédit martiniquais ? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je lui ai posé cette question. Elle m'a dit, mais c'est marrant, la semaine dernière, je rangeais la buanderie, je suis tombé sur des papiers, j'ai voulu les jeter, je me suis dit, je vais les garder, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, Olivier voudra faire un film dessus. C'est comme ça. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard, je lui pose cette question une semaine après. Donc j'ai dit, il n'y a pas de hasard, c'est que j'ai un film à faire dessus. Après, il y a eu beaucoup de tergiversations mentales, beaucoup de désidérata, beaucoup de choses aussi, d'aléas, de productions. Enfin voilà, mais... C'était simple de faire ce film ? Pas du tout. Parce qu'on parle d'un point important de l'histoire récente de la Martinique, avec cette banque qui était la banque des martiniquais, des entreprises martiniquaises, éventuellement la banque des béquets, qui a été sauvée, enfin, ou rachetée, voilà. Et puis, le volet pénal, en fait, s'est soldé par un non-lieu. Un non-lieu, en tout cas, oui. Non, non, ça n'a pas été simple du tout, parce que déjà, il fallait convaincre. Alors convaincre le diffuseur, le coproducteur du film, non. Trouver le producteur, non. Trouver des financements locaux plus compliqués. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais non, ça n'a pas été simple. Après, quand j'ai commencé à vraiment enquêter et à sortir du bois, parce que je savais très bien, c'était un film qu'il fallait que je fasse de façon très rapide à partir du moment où on lancerait la production. D'abord en sous-marin, pas trop éveillé. Non, parce que je savais qu'il y aurait une levée de bouclier. Pour qu'il ne se fasse pas. De la part, oui. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que pour les financements locaux, j'ai eu beaucoup de difficultés au début. Je ne saurais jamais, très certainement. Mais toujours est-il que le film en lui-même, à partir du moment où je l'ai mis en production, où j'ai commencé à chercher des témoins à grande échelle, donc je suis passé sur les médias, sur les réseaux sociaux, là je savais qu'il fallait que ça aille vite, parce que certains témoins, et ça a été très compliqué de convaincre beaucoup de personnes, certains témoins, je savais, ne voudraient pas parler. Et bizarrement, les anciens actionnaires n'ont pas été ceux qui ont été les plus réticents, exactement, à parler. Les choses ont fait que je n'ai pas pu forcément, je n'ai pas eu le temps, enfin voilà, des contraintes techniques ont fait que je n'ai pas pu interviewer forcément. Mais en tout cas, ils ont été très open avec moi, ils m'ont donné beaucoup d'informations qui m'ont permis de décanter, d'avancer sur l'enquête. En tout cas, vous avez eu des gens comme le procureur Adjointe la République à l'époque, Xavier Hubert, vous avez eu Brigitte Mocli qui a dirigé la société à ce moment, et puis il y a beaucoup d'archives aussi, et donc c'est un film dont le parti pris est très intéressant, parce que comme je le disais, vous mettez en scène, il y a votre mère aussi qui est un témoin, en fait, qui est aussi un témoin, et vous, la petite histoire rencontre la grande, puisqu'au moment, comme vous disiez, où le crédit martinique fait faillite, enfin, elle vous ferme, vous, vous devez partir faire vos études, et votre mère, elle n'a plus de travail, en fait. C'était ça l'histoire. Oui, ça n'a pas été la période la plus simple, on va dire, de la famille, la plus joyeuse. Ça n'a pas été simple. Mais oui, non, c'est un dispositif, en effet, où je me mets en scène. Ce n'était pas forcément ce que j'avais en tête au début. Moi, je voulais vraiment parler de l'histoire, mais plus on avançait avec le producteur et ma co-réalisatrice de l'époque, qui a dû se désengager du projet, pour des raisons d'elle-même, enfin, elle avait ses propres projets à mener à mien. Tout de suite, on m'a très vite fait comprendre qu'il fallait que je mette ma mère dans le dispositif. Et après, je voulais également interviewer d'autres anciens employés de la banque. Ça a été très compliqué. En fait, j'ai eu que des réponses négatives. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à définir le film comme une enquête que je menais. Et j'ai dit, si je mène l'enquête, je ne peux pas ne pas être dedans. C'est quoi la suite pour vous, Olivier ? Bonne question. Non, j'ai des projets de séries, de longs métrages, des idées de docu. Ce n'est pas encore des projets. J'ai d'autres idées de docu. Mais, ouais, séries en développement, longs métrages, pardon, en développement aussi. Vous rêvez de vous retrouver sur Netflix ? Pourquoi pas ? Netflix, Amazon... Oui, oui. Vous écrivez pour ça ? Vous écrivez dans ce sens ? Je... Oui, oui, oui. Oui, oui. J'écris en ce sens. En tout cas, j'essaie de me donner les moyens. Je me donne les moyens. Voilà, il faut être positif, il paraît. Donc, je me donne les moyens pour... Oui, il faut croire... Nos histoires ne sont pas moins intéressantes que d'autres. Si on arrive à regarder des séries Netflix qui sont tournées en Afrique ou qui sont tournées en Corée, je ne vois pas pourquoi leurs histoires pourraient nous parler et les nôtres ne pourraient pas parler au monde entier. On a des exemples et on a le plus grand exemple. C'est malheureusement, peut-être le seul qu'on cite encore 40 ans après, mais c'est Rue Cazenegh qui reste quand même un film qui a plus que fait le tour du monde, qui a permis à sa réalisatrice d'avoir la carrière qu'elle a aujourd'hui et que j'embrasse très fort parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, d'admiration et d'amitié. Mais nos histoires sont aussi intéressantes que les autres. Le mot de la fin, ce serait quoi, Olivier ? Le mot de la fin, ce serait quand il y a des productions locales, ce serait bien, on en a des fois qui sortent au cinéma, c'est rare, mais ce serait bien que le public soit au rendez-vous. Il faut qu'on y arrive, il faut vraiment qu'on y arrive, il faut qu'on est solidaires entre nous, tous ceux, je dis nous, ce n'est pas que les réins ou les auteurs, c'est vraiment tous les gens du métier. Et ça marche bien pour l'instant, donc on continue comme ça. Merci en tout cas, merci Olivier, Osier-Lafontaine.